salut j'espère que tout le monde va bien et bien écoutez j'étais en train de faire quelque chose et je me suis dit mais pourquoi pas le faire en vidéo parce que le rendu risque d'être superbe alors je suis en train de peindre ce moule avec ce que vous avez pu découvrir dans mon dernier haul donc le metal painting gel donc ça c'est génial c'est de la comment ça c'est de la crème c'est de la peinture crème donc j'ai choisi de prendre le métal or rosé et vous aviez vu que j'avais aussi pris le doré vraiment doré et là j'ai voulu le doré rosé et ça fait vraiment très très joli donc on va le faire ensemble je vais vous le mettre en accéléré parce que c'est tellement tellement minutieux à faire que c'est très très long et j'ai bien entendu j'utilise les pinceaux que j'ai acheté aussi et que vous avez pu découvrir dans mon dernier haul en même temps alors j'ai pris celui qui a les poils les plus courts parce que j'estime que pour ce moule là c'est largement suffisant il n'y a pas une grande profondeur à aller chercher donc ça suffit c'est très très fin j'adore ils sont magnifiques et puis alors ce gel il est aussi topissime voilà donc pour l'instant je pioche sur le couvercle sur l'opercule en alu parce qu'il y en a beaucoup dessus et puis je peins tranquillement et je prends tout mon temps et voilà et ça fait vraiment très très joli donc et bien écoutez je vous mets en accéléré bien entendu quelques parties parce que c'est tellement long que même en accéléré ce sera long donc je couperai un petit peu de temps en temps mais voilà c'est surtout pour que vous puissiez voir un petit peu le travail que c'est de pouvoir donc remplir cette jolie fleur de couleur or rosé vraiment je suis contente de ce choix de couleurs que j'ai que j'ai fait en commandant c'est chouette c'est vraiment très très joli et je pense que je vais donc couler une résine noire pour faire ressortir ce ce brillant allez je vous laisse en accéléré et en musique et voilà regardez comme c'est joli déjà ça paraît beau quand il va y avoir la coulée de résine noire ça va faire superbe alors je vais préparer donc ma résine je vais remettre ce petit opercule en place voilà hop et puis bien fermé ma crème et c'est parti pour la coulée de résine noire allez j'ai préparé ma coulée de résine noire voilà parfait maintenant pouvoir couler tout ça et voir ce que ça va donner voilà je ne sais pas du tout j'espère avoir pris assez de coulée de résine je pense que oui il y en aura même un petit peu trop c'est très bien je remplirai un moule lettres pour un prochain porte-clés voilà je fais attention que ça ne déborde pas parce que là le bord pour le coup il est vraiment très très fin voilà allez c'est parti oui j'en ai pas mal quand même j'ai de quoi faire au moins trois voire même quatre porte-clés on va laisser ça comme ça je vais mettre en place la machine qui catalyse au bout de deux heures voilà je l'ai mis sur la grille je ne vous cache pas que la prochaine fois il faut absolument que je prenne l'habitude de remplir mes moules déjà posé sur la grille parce que là comme c'est souple le fait de l'avoir attrapé et de l'avoir mis sur la grille j'en ai renversé un petit peu ce qui fait que j'ai dû nettoyer ma grille l'intérieur et mon tapis de découpe bon alors il m'en reste quand même mais voilà la grosse bêtise du jour donc ça ça fera partie de plein de trucs à savoir dans la formation du club des paillettes résineuses allez on va fermer ça voilà que je vous le mette bien je vais brancher la machine ce qui fait que elle va s'allumer une fois en bipant voilà et la seconde fois c'est pour la faire tourner pendant deux heures on se retrouve tout de suite pour le démoulage voilà les deux heures sont faits donc on va regarder ce qu'il en est alors bien évidemment c'est pas totalement catalysé non plus puisque il faut plus de 24 heures mais les deux heures permettent le démoulage alors voyons voir c'est pour ça que je garde d'ailleurs mes gants pour ne pas laisser d'empreintes parce que c'est encore un peu just just donc on va démouler tout ça et on va voir ce qu'il en est j'ai deux petits points ici ce ne sont pas des bulles je croyais que c'était des bulles mais en fait la bulle elle est juste sur le bord là mais ça c'est deux petits morceaux de d'or rosé qui sont remontés alors c'est pourtant pas de la poudre alors c'est étonnant que ce soit remonté mais bon c'est comme ça allez je vais tâcher de démouler doucement sans trop le sans trop le tordre parce qu'il est encore souple quand même voilà voilà et c'est fait alors qu'est ce qu'il en est sachant que ce n'est pas un moule brillant comme vous pouvez le voir automatiquement ma réalisation ne sera pas brillante elle le sera uniquement si j'y fais un glaçage alors comme vous pouvez le voir voici le résultat c'est très très joli j'aime beaucoup je vais enlever ma machine afin que je puisse mieux vous montrer de près voilà voilà ce qu'il en est c'est très très beau seulement ici comme vous pouvez le voir attendez je pose ma réalisation est encore chaude c'est agréable il y a très très peu d'espace ici quand on remplit le moule entièrement avec la partie plate il y a très peu de rebords ce qui fait qu'on ne peut pas mettre beaucoup beaucoup de résine sinon ça déborde alors du coup ça nous fait je sais pas si vous le voyez mais c'est tellement fin que finalement ça nous fait une petite transparence ce n'est pas gênant en soi parce qu'une fois que ce sera durci voilà ce sera joli on peut aussi ne pas le remplir et faire juste une petite déco voilà uniquement la décoration florale en forme de lune que vous pourrez éventuellement coller sur une autre réalisation mais le résultat est super je suis très très contente du rendu je vous fais un mini film pour que vous puissiez mieux le voir deux trois photos enfin de cette vidéo et puis et bien écoutez si cela vous a plu le petit pouce en l'air le joli pouce bleu cela fait toujours plaisir les commentaires n'hésitez pas à écrire quelques mots j'y réponds toujours ça me fait un réel plaisir de discuter avec vous bienvenue à vous qui passez par là n'hésitez pas à vous abonner en cochant la petite cloche de notification qui vous avertira de tous les prochains tutoriels astuces et diy et puis merci à mon club des paillettes pour votre présence votre fidélité et vos dons je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite bye ciao ciao oh 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 C'est parti !